et salut mon mulot j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va présenter mario kart 8 avec la version wii u et on va voir sur trois machines différentes comment on peut faire tourner dans le maximum de ses capacités ce merveilleux jeu ces trois machines ce sont donc mon pc gaming qui est basé à la base d'un i9 9900 kf d'une rtx 3060 ti 32 giga de ram ddr4 3200 mégahertz un ssd nvme de 2 terra et tout ça dans un boîtier itx donc un petit boîtier et on verra justement en termes de chauffe ce que ça représente on verra par la suite sur le pc de stream qui lui un bon processeur également qui est un ryzen 3700 x mais qui a une carte graphique plus ancienne qui est une gtx 980 il est épaulé de 16 giga de ram 3200 mhz mais en cl15 donc qui est à peu près équivalente à la 3200 mhz cl16 sur le pc gaming mais avec seulement ces gigas et enfin on finira par le pc de mon fils qui est un d'elle au petit plex que j'ai remis au goût 12 jours pour pouvoir lui mettre donc un i5 3470 une gtx 1050 ti au format low profile donc un petit format et 16 giga de ram mais en ddr3 pour tous ces pc là ça sera sur des ssd donc un nvme pour le pc gaming et des ssd sata classique en deux pouces et demi pour le pc de mon fils et le pc de stream donc j'en profite également pour te dire que tu peux retrouver via le site pampling.com un tas de vêtements qui est vraiment cool avec des designs super sympa et pourra utiliser le code et mule 20 pour avoir 20% de remise sur tout le site tu peux donc y retrouver des sneakers des t-shirts des suites des chaussettes des posters des masques et une gamme pour les enfants tu pourras retrouver donc des t-shirts de ce type ou comme cela ou bien encore des vêtements avec un petit peu de retro gaming par exemple là ici la gamme boy tu pourras également retrouver des sneakers vraiment très sympa ici sur le thème de mario ou plus sobre comme celle ci tu pourras également retrouver tout un tas de chaussettes où vraiment il ya un super choix et tu pourras en avoir quatre paires pour 10 euros donc profites en c'est valable et cumulable avec mon code que je rappelle le code et mule 20 pour moins 20% de remise sur tout le site maintenant on va passer directement aux choses sérieuses et on va aller voir pour le pc gaming ce que nous dit c'est mu je vais te montrer les réglages et je vais te montrer également comment on peut faire tourner c'est mu là jusqu'en 8 cas et je t'explique ça juste après donc ce que je vais faire moi je vais vous mettre un lien avec un pack justement qui contient l'émulateur et tout ce que j'ai mis dedans avec des petites modifications qui pourront vous être utile donc ça vous le retrouver en lien de la description par contre je ne mettrai pas la rome ça sera à vous de trouver donc n'hésitez pas à faire des demandes sur le discord par exemple je mettrai pas de rome en lien donc quand vous démarrez c'est mu voilà comment ça se passe il va vous mettre justement bas les jeux il va vous mettre pas mal de choses on peut rechercher les mises à jour ici je suis bien sur la dernière version qui est là 1.22 points 12 points c'est qui apporte beaucoup beaucoup de choses donc vraiment utiliser cette version vous allez voir que ça va vous aider grandement ici ce qu'on va faire on va aller dans les paramètres généraux ok donc le paramètre généraux on va cocher en français il va nous demander si on veut afficher notre présence sur discord pour les gens qui ont un discord le reste sincèrement on n'a pas forcément besoin de grand chose d'autre la seule chose ça va être également de mettre le répertoire où vous avez votre dossier de jeu donc moi en l'occurrence c'est dans rétrobat rom wiiu mais vous pourrez le mettre dans n'importe quel dossier il faudra juste faire ajouter et indiquer là où vous avez vos jeux wiiu en termes de graphisme là c'est important on va également choisir vulcan on verra sur d'autres configurations si ça les tient ou pas et si ça aide ou pas en tout cas sur la grosse config sur la config gaming on va utiliser vulcan donc c'est avec la 3060 ti bien sûr ici les shaders pré compilés on va les activer la synchro verticale je vous conseille pas de la mettre moi je trouve que ça ralentit le jeu au final donc il n'y a pas vraiment d'intérêt ici on a coché la compilation asynchrone et ici on a mis les upscale et dans scale en bicubique c'est ce qui est le plus le plus joli voilà et on garde le rapport hauteur largeur pour ne pas dénaturer le jeu sur l'audio normalement pareil vous n'avez rien à toucher donc laissez comme ça c'est vraiment vous avez des soucis de craquelement comme pour certains autres émulateurs où je vous ai expliqué vous pouvez mettre une latence plus élevée pour éviter justement cette pour étirer la latence et éviter les craquements de son si c'est un souci de driver vous pouvez essayer un autre un autre driver audio si vous avez une manette également qui permet d'avoir des sorties audio on peut émuler on peut émuler ça soit dans la manette si elle est reconnue en tant que telle soit sur le pc directement pour émuler le son de sortie de la manette moi je le laisse désactiver il n'y a pas vraiment d'intérêt il ya peu de jeux qui sont compatibles avec ça et je trouve pas vraiment de gros intérêt à le faire ici on va pouvoir faire des affichages si on veut des fps des utilisations de cpu etc moi je vais pas le faire parce que je vais le faire avec un autre logiciel qui est msi after burner ici également on peut moi je vais vous le laisser indiquer ou non quand ils compilent les shaders donc moi je vais vous le laisser pour que vous puissiez voir que par exemple sur les nouvelles versions et avec ce pc gaming il a bien compilé les shaders mais ça a plus lagué le temps qu'ils déchargent qu'ils faisaient avant ici le compte on s'en fiche un peu voilà vous pouvez créer plusieurs comptes moi j'en ai qu'un par défaut et le debug vous n'en avez pas besoin sauf si vous rencontrez des bugs et généralement vous n'en avez pas besoin et c'est tout pour les réglages il n'y a vraiment rien de compliqué on va aller voir pour la manette également donc pour ça on va aller dans paramètres des manettes et ici va nous demander ce qu'on veut comme manette donc ici moi je vous conseille de choisir le wii u pro contrôleur parce que c'est ce qui ressemble le plus à une manette traditionnelle et au moins c'est compatible avec quasiment tous les jeux et vous ne serez pas embêté après si vous voulez émuler un gamepad vous pouvez si vous voulez utiliser le classique contrôleur pour certains jeux vous pouvez si vous voulez émuler des wimott et que vous avez par exemple une dolphin bar vous pouvez également le faire il suffira juste de choisir ici ce que vous voulez donc il y a manette une deux trois quatre cinq jusqu'à huit manettes ici va nous demander justement sur quel format on est donc là moi c'est une xinput la manette c'est le contrôleur 1 ici ça va nous tester si la manette est connectée ou pas mais là il nous dit bien qu'il est connecté on le voit au petit logo et ici il suffit comme d'habitude vous cliquez dans la case qui vous demande d'appuyer sur le bouton a b x y l r etc je vais le faire parce que je l'ai déjà fait mais il suffit de mapper comme comme tout autre jeu donc il n'y a rien de très compliqué là dedans vous pouvez régler les zones mortes etc etc vraiment vraiment elle est plutôt le l'interface est vraiment très intuitive je trouve il ya une petite chose donc le plein écran c'est comme pour beaucoup d'applications vous pouvez faire alt entrer vous pouvez le mettre ici directement aussi en plein écran moi j'utilise le alt entrer comme ça ça me permet de basculer fenêtres l'écran vous pouvez également utiliser la vue séparée du gamepad donc ici si je le mets sur le côté je vous montrerai on pourra avoir la vue du gamepad quand on choisit une manette gamepad directement autre chose de très important et ça je pense que peu de monde le fait vous pouvez faire un clic droit vous pouvez aller sur la page wiki du jeu il va nous dire justement il ya des choses à avoir donc s'il ya des réglages en particulier s'il ya des voilà pour utiliser le monde motion contrôle des wimotes quand vous avez des mauvaises performances les configurations qu'est ce qu'il faut mettre les graphiques pack valable donc vous allez aussi ici il va vous dire que vous pouvez utiliser comme pack graphique mais ça on va le voir après voilà il ya vraiment vraiment beaucoup de choses intéressantes il va vous dire sur quelle machine par exemple ça a été testé également donc là on voit que bas sur un 9900 un 9700k avec une 1080 ça tourne à 60 fps parfaitement il a mis en vulcan il a mis en 4k les graphiques pack au max etc etc donc ça c'est ce qu'on va faire et nous on va même aller jusqu'en 8k ça vous allez voir ce qui est possible de faire voilà il ya plein de petites choses qui sont intéressantes donc je vous conseille tous les jeux d'aller voir la page wiki vous pouvez également faire éditer le profil de jeu et là quand vous avez un processeur avec quatre corps ou plus et qui plutôt récent vous conseille de mettre compilateur sur plusieurs corps c'est à dire que là on va pouvoir recompiler le jeu sur tous les corps du processeur attention sur certains jeux ça peut faire bug et donc dans ce cadre là il faudra essayer à l'inverse recompilateur sur un coeur voir interpréteurs que sur un coeur si vous ne savez pas vous mettez en automatique et vous laisser faire le logiciel et ici dans mario kart ça va aider et donc on va le mettre le compilateur sur plusieurs coeurs ici je vais recacher vulcan et ici voilà vous le laisser sur oui il n'y a pas de il n'y a pas de souci on va faire une chose là qui est vraiment intéressante et c'est ça qui va nous mettre justement à toutes les qualités graphiques qui va nous permettre suivant les machines d'aller plus ou moins loin dans l'émulation est ici donc on a notre mario kart 8 qui apparaît si je voulais que tous mes jeux apparaissent avec les pas graphiques j'aurais cliqué ici dans options pas graphiques et j'aurais eu tous mes jeux avec la même chose la possibilité de mettre les pas graphiques et si je veux tous les jeux or bah hormis les jeux qui ne sont pas installés j'ai ici donc des pas graphiques par exemple pour brest of the wild on peut mettre des filtres anisotropiques on peut mettre voilà de la clarté en plus on peut mettre l'anti aliasing la résolution on peut la changer voilà de la même manière qu'on va pouvoir le faire avec avec mario kart 8 on peut débloquer les fps donc là moi je les bleus je l'avais bloqué à 144 fps parce que j'ai un écran 144 hertz mais voilà vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment c'est vraiment super intéressant pour chaque jeu d'aller voir ce qui est possible de faire donc ici on va se concentrer sur mario kart 8 donc je vais éditer le pack graphique de mario kart 8 qu'est ce que j'ai fait donc le bloom adjustment c'est la gestion du brouillard donc là j'ai mis fou la monte ça veut dire qu'il va essayer de l'éliminer au maximum et d'avoir une clarté au maximum ici la qualité on va mettre également une qualité maximale et une intensité forte ici les contrastes on va les mettre en haut contraste j'ai mis la même chose dans le 2 je savais pas la différence donc j'ai mis dans les deux ici le débanding j'ai pas vraiment compris à quoi ça sert mais de ce que j'ai compris ça va permettre d'éclaircir le ciel et d'avoir un ciel plus clair sur sur le jeu donc la même chose j'ai mis le maximum mort des bains des grains les grains au lieu de laisse qui veut dire moi donc j'ai mis le plus ça par contre c'est intéressant j'ai fait quelques tests ici en fait on va avoir un eloder qui est l'approche des textures par défaut avec la gestion des distances en fait ici quand on fait des upscale on peut le mettre ici pour avoir la même chose que la wii ou mais avec la prise en compte de l'upscale est ici en fait on va en avoir plusieurs jusqu'à avoir le sharper qui est donc le plus fin et moi c'est ce que je conseille de mettre c'est vraiment vous allez voir les images sont très lisses et très intéressante ici on a la résolution et c'est ici que vous allez pouvoir choisir la résolution upscale est donc attention on va pas transformer un jeu prévu en 720p sur la wii ou en 8k comme ça ça va être un upscale c'est la même chose que quand vous vous avez par exemple un lecteur blu-ray 4k que vous mettez un blu-ray classique dedans et qui va faire un upscale en 4k ou sur une télé par exemple des télés 4k c'est souvent ce qu'elles font elles vont prendre votre image par exemple de votre box qui est une image en 720 ou 1080p et elle va l'upscale est en 4k donc elle va lisser tout ça et là c'est la même chose en fait on va prendre la résolution native et on va la pousser à une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois jusqu'à temps d'arriver une résolution qui est équivalente sensiblement à de la 8k mais ça va quoi qu'il en soit lisser l'image et moi je l'ai sur un écran 1440p la vidéo va être en 1080p mais vous allez voir que les textures sont très belles et c'est ça l'intérêt du truc les shadows donc les shadows et les ombres j'ai pas poussé le vis à aller jusqu'à extrême parce qu'ils mettent que c'est instable donc je le laisse en ultra et vous allez voir que c'est déjà très très bien ici on a des modes donc c'est à dire des modifications ça nous permet de garder le 60 fps même en écran splitté on va pouvoir forcer un anti aliasing on va pouvoir augmenter justement les distances quand le lod est activé donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour les textures et puis voilà ça ça n'a pas vraiment intéressé pour enlever le petit logo mktv dans les rediffus voilà voilà ici vous pouvez également vérifier que vous êtes bien un jour sur les derniers packs graphiques présents une fois que c'est fait on va lancer le jeu il va compiler les shaders et il va lancer le jeu donc ici vous voyez j'ai bien mes deux jeux avec mes deux vues donc la vue game cam game pad et la vue du jeu en lui même donc donc ici la vue c'est la même sur le game pad d'autant plus qu'il nous reconnaît directement comme une wii contrôleur mais c'est juste pour vous montrer que si vous aviez mis avec un contrôleur game pad classique on aurait pu avoir la vue et on aurait même pu utiliser notre souris comme tactile pour venir choisir tout ça je vais le couper parce qu'on n'en a pas forcément besoin je vais me mettre en plein écran donc là j'ai démarré msi after burner que vous puissiez voir justement quelques réglages donc ici on voit la température du gpu l'utilisation du gpu donc il est à 62 degrés et à 44% à peu près le cpu et à 56 degrés est utilisé à 14% la ram est utilisé à hauteur de 6 gigas de ram et donc on est bien en 60 fps avec vulcan donc je vais démarrer le jeu on va voir ce que ça va nous dire je vais aller en mode grand prix je vais aller en 100 voilà on va choisir yoshi donc là c'est des coupes que j'ai déjà faites mais c'est juste pour vous montrer comment comment ça fonctionne donc il ya un petit drop vous allez voir juste quand ça charge les cinématiques voilà donc ça c'est normal et après on va être vraiment en 60 fps tout le temps allez c'est parti et là on va voir donc on est sur le pc gaming vous allez voir il ya vraiment vraiment aucune aucune latence et ça c'est vraiment cool je sais pas si on va le voir de temps en temps quand il essaye de charger des shaders parce qu'il le fait de temps en temps il le fait mais ça ne ralentit plus du tout le jeu et ça c'est vraiment sympa et on est bien à 60 fps réguliers tout le temps voilà le processeur est peu utilisé au final vu qu'on l'utilise sur tous les coeurs il utilisait à hauteur de 15% guerre plus donc il n'y a pas vraiment de voilà donc et la carte graphique elle est utilisée à 60% je pense qu'on pourrait même aller encore au delà des possibilités mais bon c'est déjà très très joli comme ça moi il ya peu d'intérêt à faire plus que ça quoi vraiment là en moi je trouve que il est même limite plus joli comme ça que sur la version switch et ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool je vais juste faire voilà je vais juste faire quelques tours vous montrez que cela que jamais je pense qu'on va faire juste deux tours ça a rien de vous en montrer plus allez on va faire la course on fait juste la course comme ça vous allez voir et je ferai la même sur les trois comme ça vous allez pouvoir comparer directement ce qu'il en est donc vous voyez pareil quand ils utilisent des armes etc à tout fonctionne il ya vraiment aucun défaut dessus les textures sont très lisse les contrastes sont très beaux moi moi je il est très très plaisant à faire comme ça coin il est très plaisant à faire comme ça donc n'hésitez pas justement aussi à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez si vous avez des versions switch de savoir ce que ce que vous en pensez par rapport à une version switch si vous l'avez sur wii ou classique qu'est ce que vous trouvez que ça apporte vraiment des choses supplémentaires et puis voilà voilà moi je vois quoi par rapport à la version wii ou classique franchement il apporte beaucoup et même par rapport à la switch je le trouve vraiment très très beau comme ça donc donc voilà c'est c'est et on reste sur des températures pour un boîtier itx qui est vraiment un tout petit boîtier avec comme une grosse machine dedans qui sont très raisonnables là on est à 70 degrés sur le gpu et 60 degrés pour le cpu en jeu c'est pas voilà c'est pas déconnant pas déconne on va voir maintenant sur le pc de stream ce que ça fait et voilà on est sur le pc de stream j'ai remis justement la même chose j'ai vraiment mis les mêmes réglages que sur le pc gaming c'est à dire qu'on est en 8k avec les qualités en ultra et on va voir ce que ça nous dit justement si on peut le faire tourner comme ça sur cette machine là et si ça crée des lags alors on va y aller tout de suite on voit déjà que le gpu est utilisé à 98% donc on est déjà vraiment quasiment au maximum donc on va voir voir si ça passe ou pas attendez je vais me remettre en sang alors je suis désolé je regarde de l'autre côté parce que j'ai plusieurs écrans et l'écran sur le pc de stream pour jouer et de l'autre côté on va reprendre exactement la même course comme ça on aura les mêmes choses pour le moment il a l'air de tenir les 60 fps je pense qu'ils compensent par d'autres choses le processeur est plus utilisé la ram est plus utilisée donc je pense qu'ils compensent la partie graphique par d'autres biais on voit qu'ils compilent ça n'a pas l'air de laguer bon j'ai fait un départ raté c'est pas grave on va voir ce que ça nous dit non 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 il est passé en 30 fps et il lag donc on pourra pas l'utiliser en 8k on pourra pas l'utiliser en 8k vous voyez même s'il lag pas comme avant en compilant les shaders il lag parce qu'on est à bout du 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 processeur graphique donc c'est ce que je vous disais suivant vos configs il faudra bien sûr changer les réglages donc c'est ce qu'on va faire tout de suite donc là ce que j'ai fait j'ai laissé tous les graphismes pareil comment avant en ultra j'ai juste c'est en 2160 p donc l'équivalent de la 4k j'ai également baissé la manière d'encoder parce que ça prend des ressources processeurs qui pouvait gêner pour le bench je rappelle également que je ne mets pas de son pour éviter des bannes de la part de youtube donc là on voit que ça tient vraiment bien de 60 fps franchement je suis assez surpris parce qu'en plus j'en cote quand même avec mon processeur pour la vidéo donc même si j'ai baissé la façon d'encoder je suis plutôt assez assez surpris ça tourne vraiment plutôt bien ça tourne vraiment plutôt bien on est on est en upscale 4k et on a les qualités graphiques à fond donc c'est vraiment vraiment propre c'est vraiment vraiment propre je sais pas voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez on voit bien qu'ils compilent les shaders mais ça reste une gtx 980 qui date un peu qui date un peu et pourtant eh ben elle fait bien elle fait bien le taf elle fait vraiment bien le taf pour tout en sept ans vous savez où c'est difficile de trouver des cartes graphiques ça peut être ça peut être une bonne opération parce que 3700 x vous allez trouver assez facilement moi je l'avais eu un peu moins de 200 euros sur aliexpress et et une gtx 980 alors moi je l'ai vraiment eu pas cher mais après je l'ai eu à 70 euros et vous allez pouvoir en peut-être en trouver voilà autour d'une centaine d'euros ça peut être intéressant j'ai hâte de faire le test sur le pc de gabin pour voir sur un pc comme ça ce que ça peut dire donc on va finir la course on va faire exactement comme tout à l'heure on fait une course complète que vous voyez qu'elle tient bien les 60 fps on voit là où un qu'il affiche il compile des shaders de temps en temps là en termes de température va du coup c'est un boîtier c'est un boîtier classique là on est on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal alors j'ai le ventirad d'origine amd donc j'ai pas un vrai ventirad qui fait que là c'est le cpu qui est un peu plus élevé qui a 71 par contre la carte graphique voilà elle est elle est elle est au top elle est au top elle est bien voilà elle a de la place pour ventiler c'est une matrix donc il y avait en plus un système de ventilation qui fait vraiment bien donc donc voilà on va passer sur le pc de gabin et on va voir justement bas sur une petite config comment ça tourne donc là on est sur le pc de gabin j'ai laissé les mêmes réglages que sur le pc de stream c'est à dire en 4k et tout en réglage ultra comme comme tout à l'heure et on va voir ce que ça va nous dire donc on va le démarrer ça m'a l'air plutôt pas mal aussi en vrai et je suis assez surpris au vu de au vu de l'ancienneté du matériel et et tout ça s'est mis dans un dell optiplex un dell optiplex c'est un tout petit format et c'est fait on va voir on va voir vraiment si ça les tient ou pas donc là il y a une chute mais c'est normal c'est la cinématique alors attention je me concentre un peu et ben putain il ya quelques il ya quelques lags il ya quelques lags il ya quelques lags mais mais on est sur voilà sur une machine je vous rappelle c'est un i5 34 70 dans un dell optiplex au format et c'est fait donc un tout petit format donc je suis même assez surpris des températures en fait aussi parce que franchement la ventilation et pas le boîtier tout petit et la ventilation et pas je trouve ultra optimisé par rapport à pc de base et donc on est sur un 34 70 avec une 10 50 pays ce que je vais faire je vais alors je vais faire juste un tour on a vu que ça lag est un petit peu et je vais essayer un autre petit réglage on va juste défaire quelques petites choses on va rester je pense en 4k où on va laisser peut-être les réglages et diminuer un petit peu la résolution et on va voir ce qui est le ce qui est le plus intéressant montre ça de suite donc là pour baisser la résolution que je vais faire je vais aller ici je vais baisser la résolution on va essayer en 1440 il faut redémarrer ses mues ok redémarre ses mues et on va voir si c'est suffisant sinon ce qu'on fera on reviendra peut-être en 4k et on baissera la qualité des textures même la qualité des textures c'est vraiment ce qu'il ya de plus important je trouve est ce qui améliore le jeu alors que la résolution un peu moins d'impact je me remets en plein écran ok en mode solo on refait notre test et on va voir ce qu'il en est en termes de qualité graphique en fait faut bien vous dire que les textures tous les modifications qu'on va apporter peu importe la résolution et l'upscale que vous allez choisir ça va apparaître et ça va se voir et ça va être ce qui fait de la beauté du jeu l'upscale va permettre d'affiner tout ça ok alors qu'est ce que ça nous dit on voit que la rame est utilisée à 5 giga et quelques c'est bizarre comme l'utilisation de la rame si si il ya que 16 giga aussi comme le pc de stream mais il en utilise moins que ah oui il en utilise moins que sur le pc de stream donc là on voit que le cpu est quand même pas mal sollicité le gpu pas trop au final mais on n'a plus de lag les amis on n'a plus de lag et franchement je suis assez bluffé parce que la machine est vraiment une machine une petite machine on voit qu'ils compilent les shaders de temps en temps mais ça nous fait pas laguer le jeu en tout cas moi pas sur mon écran alors je sais que des fois entre l'encodage et la carte de capture ça peut vous le faire alors j'en suis désolé si c'est le cas mais moi je peux vous garantir que sur le jeu il n'y a vraiment aucun lag ouais c'est vraiment très 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 léger mais c'est entièrement jouable et là je vous rappelle on a upscalé quand même en 1440p et on a mis les graphismes en ultra du jeu toutes les textures et on a un i5 3470 qui n'est pas overclocké on a une gtx 1050 ti alors je crois que c'était un modèle haussé mais ça reste un modèle low profile donc c'est à dire avec une toute petite ventilation et sur un format de cartes demi braquets donc qui est vraiment des cartes il se trouvait d'entrée de gamme à l'époque c'est un produit moi le pc il est revenu à 300 euros en tout avec le ssd franchement je suis je suis bluffé je suis bluffé c'est vraiment impressionnant donc bah moi j'ai envie de dire que maintenant la wii ou un c'est voilà c'est en joy vous pouvez le faire avec avec plusieurs supports et même des supports un peu plus anciens donc je répète également aussi ça je n'ai peut-être pas dit mais quand je parle des des gammes de processeurs et de cartes graphiques on est d'accord que c'est pour des cartes graphiques et des processeurs de pc fixe sur les pc portables vous pouvez rencontrer plein d'autres soucis et c'est pas ce qu'il ya de plus conseillé pour l'émulation voilà donc ça marche ça marche ça marche donc on a pu voir comment le jeu mario kart 8 se comportait avec le cmu donc et l'émulateur wii ou en version 1.22.12 points c'est donc qui est la toute dernière version actuellement on a vu qu'on pouvait mettre les réglages en bullcans qu'on pouvait mettre des packs graphiques quasiment en ultra sur toutes les machines et qu'il suffisait de changer l'upscale on est en 8k au début on est passé en 4k sur le pc de stream et on a fini en 1440p lors le pc de gabin d'ailleurs si vous souhaitez que je fasse un jour une config pour vous en live n'hésitez pas à me contacter je peux le faire sur twitch et j'en profite justement pour vous dire que je live régulièrement sur twitch on fait du rétro gaming mais pas que on fait également des conseils pour des configurations émulation on fait du montage pour des configs d'émulation donc n'hésite pas à venir me voir sur la chaîne twitch.tv slash émule moi je suis également présent sur instagram twitter et comme d'habitude si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner je te dis à très bientôt mon mulot ciao ciao